Musique En passant par le bignoble, j'ai aperçu une ruine dominant la commune de Kinsheim. Élevé au XIIIe siècle, le château abrite aujourd'hui la volerie des aigles, un pôle touristique consacré aux rapaces et à leur protection. Si le plan et le site du château correspondent bien à ceux choisis au XIIIe siècle, les bâtiments visibles de nos jours remontent pour l'essentiel au XIVe et XVe, avec de multiples adaptations aux armes à feu. Une vaste enceinte polygonale en serre le haut château. Il est protégé du côté de l'attaque par un mur bouclier et un donjon circulaire, précédé d'un massif rectangulaire. Le dernier niveau de cet ensemble présente de multiples canonnières. Le palais, ou logis, a conservé une partie de son chemin de ronde crénelée en encorbellement. En 1262, les Ratzamausen entrent en possession du château de Kinsheim. Lors des querelles opposant Adolphe de Nassau à Albert de Habsbourg, il est détruit en 1298 par l'évêque de Strasbourg, partisan d'Adolphe. Les Ratzamausen le reconstruisirent après cette date. En 1482, il est acquis par la ville de Cédesta, qui maintiendra un bailli et une garnison jusqu'en 1632. En 1802, il est acquis par le baron Mathieu de Favier. Le château récèle également un des exemples de chapelles castrales conservées et également un des plus beaux. Reconstruite au XIVe siècle et accolée au palais du château, elle est supportée par un sous-bassement ouvert. Rectangulaire, boutée d'ogive, elle s'ouvre sur l'extérieur par trois baies gothiques géminées à remplage trilobée. Elle a été surélevée au XVIe siècle pour y loger, dit-on, un ermite. Sous-titrage ST' 501